Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler du chef-d'oeuvre de Tetsuo Ara et Buronson, Soten no Ken, a.k.a. Feast of the Blue Sky, qui n'est autre que la préquelle d'un des plus grands mangas de l'histoire et accessoirement un de mes mangas préférés, Okuto no Ken. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur Okuto no Ken, les amis, n'hésitez pas à aller les voir. D'ailleurs, avant qu'on rentre dans le détail, etc., je tiens tout de suite à préciser que si vous ne connaissez strictement rien à Okuto no Ken, bah c'est pas grave en fait, Soten no Ken, vous allez tout capter. Et vu que c'est une préquelle, limite vous pouvez commencer l'univers Okuto no Ken avec Soten no Ken, tu vois. Bien qu'à plusieurs moments dans Soten no Ken, il y aura quelques petits easter eggs dissimulés ici et là qui vont nous faire kiffer si tu connais la première série, mais si tu connais pas Okuto no Ken, Soten no Ken, tu vas tout comprendre et surtout tu vas adorer, parce que c'est vraiment un manga incroyable. Mais si tu connais Okuto no Ken, bah tu verras certaines références qui feront te penser à la première série, comme certains personnages qui te rappelleront certains personnages de la première série, certaines relations aussi entre les personnages, et surtout la fameuse phrase, tu ne le sais pas encore mais tu es déjà mort, sauf que ici, Kenshiro la dira en chinois et c'est trop stylé. C'est en 2001 que Soten no Ken fera son apparition dans le Weekly Coming Bench. Chez nous, le manga a d'abord été publié chez Panini Manga, puis en 2021 chez Mangetsu dans une édition splendide. Oh oui ! Soten no Ken a également le droit à deux adaptations animées, une en 2006 et un remaster en full CGI en 2018. Alors les amis, je tiens à vous prévenir, dans cette vidéo, on va surtout parler du manga et pas trop des animés, parce que les animés, je ne vais pas vous mytho, ils ne sont pas ouf, ils ne sont pas ouf, et ils ne rendent pas suffisamment hommage au manga, qui pour le coup, lui, est vraiment magnifique, là où les deux versions animées, au final, ne sont pas à la hauteur pour moi. Bien que, il faut le souligner quand même, c'est que les deux versions animées, elles ont des openings légendaires. Et personnellement, mon animé préféré de Soten no Ken, ça reste celui de 2018, donc la version full CGI. Version full CGI, donc, qui est vraiment très très belle, ça veut dire que quand tu vois les images, c'est très très beau, mais au niveau de l'animation, c'est extrêmement lent, ça veut dire que c'est très saccadé, tu vois, les mecs, ils bougent comme ça et tout, et tu sens que c'était un peu les débuts des animations en full CGI, tu vois, et que c'est vraiment trop lent, en fait, c'est vraiment trop saccadé, même si c'est très beau, ça reste, les mouvements me dérangent un peu, même si certains combats, pour le coup, par contre, sont vraiment très beaux. La musique, etc. est bien, mais quand même, je trouve que c'est pas à la hauteur de Soten no Ken, tu vois, ils auraient dû nous faire un truc comme ils ont fait pour Okuto no Ken, avec les films Okuto no Ken qu'ils avaient fait derrière, où ils avaient fait une animation de fou et tout, ça aurait été bien que pour Soten no Ken, il y ait ce niveau-là, tu vois, tout simplement. Mais bon, c'est pas grave, au moins, le manga, lui, est là, et le manga est incroyable. Manga Soten no Ken, donc, qui est vraiment magnifique, tant sur son ambiance, son scénario, et surtout, ses dessins. Car oui, je vous le dis direct, c'est totalement subjectif, bien sûr, mais selon moi, aucun manga au monde est plus beau que Soten no Ken graphiquement. Je connais aucun manga avec des dessins aussi beaux. Et je le dis toujours, mais Tetsuo Ara est pour moi le mangaka avec la plus belle plume. Et ce qui est d'autant plus fou, en fait, c'est que Tetsuo Ara, il a un problème à l'œil, ce qui l'empêche, en fait, de bien distinguer ses perspectives, etc., etc., ce qui fait qu'en fait, quand Tetsuo Ara dessine ou dessinait, etc., il devait souvent dessiner, recommencer, 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 parce qu'il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, tu vois, à cause de son problème de vue. Et en fait, je pense que cet handicap, l'handicap qu'il a, ça a aussi été une force pour lui, c'est ce qui lui a permis, de, à force de travailler, en final, plus que les autres, il a obtenu ce style de dessin particulier, qui est vraiment, pour moi, le plus beau du monde. et aucun mangaka au monde ne dessine mieux que lui, aujourd'hui. Et justement, c'est cet handicap, je pense, qui l'a rendu plus fort, tout simplement. Enfin bref, les amis, avant qu'on rentre dans le détail, déjà, Soten no Ken, de quoi ça parle ? Le manga s'ouvre sur la naissance de Kenshiro, celui qu'on connaît dans Hokuto no Ken, donc. Et son père lui racontera donc, la vie de son frère, ancien hérité du Hokuto Shinken, qui s'appelait aussi Kenshiro. Ce manga est donc l'occasion pour nous, de découvrir l'histoire du précédent héritier du Hokuto, qui est donc un sosie du Kenshiro, que l'on connaît dans la première série. Ce qui peut être vu comme une incohérence, certes, parce que le Kenshiro de la première série, en fait, est le fils adoptif de Ryuken. Donc, le fait qu'il ressemble à son oncle, bah c'est chelou, tu vois. Mais après, il y a aussi cette symbolique de les héritiers du Hokuto, se ressemblent beaucoup, comme si c'était un peu le délire, où chaque héritier du Hokuto est un peu la réincarnation de l'héritier précédent, etc. Sauf que le Kenshiro qui nous est présenté dans Soten no Ken, en dehors du physique, n'a strictement rien à voir avec le Kenshiro qu'on a connu dans la première série. Leurs personnalités sont vraiment très très différentes, et le seul truc qui les rapproche, en fait, c'est leur gentillesse. Soten no Ken se déroule donc deux générations avant Hokuto no Ken. Ici, pas de décor post-apocalyptique. Non, l'histoire nous plonge dans le Shanghai des années 30. Ce qui fait que dans le manga, des personnages ayant réellement existé, feront leur apparition. De plus, on entendra parler ci et là de ce qui peut se passer en même temps en Europe, comme par exemple la montée du nazisme, les dictateurs de l'époque y sont évoqués, comme Staline, Mussolini, etc. Et dans ce Shanghai des années 30, on y retrouve de tout. Des Français, des Japonais, des Chinois, des Anglais, des Allemands, etc. Et beaucoup de tensions existent justement entre ces différentes ethnies. Et dans cette ville cosmopolite, très vite le ton est donné. On apprend que cette métropole est gouvernée par la mafia, la pègre, les fusillades, le trafic de drogue, la prostitution, la corruption, etc. y règnent en masse. Bref, Shanghai a définitivement sombré dans le chaos. Et la ville est principalement le théâtre d'affrontements entre deux gangs, le syndicat de Jade et l'union du pavot sanglant. Et c'est ça qui est ouf les amis, c'est qu'en fait Soten no Ken, c'est pas spécialement un manga d'art martiaux, c'est un manga de mafia, de gang. Et au milieu de tout ce bordel de gangsters, etc. on fera la rencontre de personnages qui maîtrisent les arts martiaux et qui se battent en fait avec leurs poings, là où leurs adversaires peuvent utiliser des flingues, etc. Cependant, malgré la différence d'époque entre Okuto no Ken et Soten no Ken, on est toujours mis face à l'injustice et à l'oppression des plus faibles par des puissants qui sont très égoïstes et mal intentionnés. Et au milieu de ça donc, on a Kenshiro qui fera régner la justice par la force de ses poings. Mais malgré un sens de la justice très prononcée et une force hors du commun, Kenshiro garde un côté très humain. Ça veut dire que le mec, il va au restaurant, il lit, il fume, peut provoquer ou se moquer de ses ennemis, mais également rire ou pleurer avec ses amis. Ici, le Kenshiro en fait, il est grave farceur et surtout il est super drôle. En fait, on le voit dans la vie de tous les jours le mec. Contrairement encore une fois au Kenshiro de la première série qui lui est extrêmement froid, extrêmement, il sourit jamais, je crois qu'on le voit rarement, jamais sourire Kenshiro, ou très rarement, dans la première série. Là où dans Soten no Ken, le gars, il est trop con, il est trop drôle en fait. Il fait que se taper des barres. Après, c'est sûrement le contexte qui veut ça aussi parce que dans Okuto no Ken, on est dans un monde post-apocalyptique où il n'y a plus rien sur Terre, c'est la misère, c'est chaud de ouf. Là où dans Soten no Ken, c'est un gars en fait qui fait sa vie. Ça veut dire qu'il a, ok, il a ses embrouilles, ses histoires à régler, etc. Mais le gars peut aller au resto, il fume des clopes, il se tape des barres, il va même... Il va même... Donc on a donc ce Kenshiro là et le Kenshiro de la première série qui est un gars qui a tout perdu, qui vit dans un monde post-apocalyptique. Et peut-être, on peut se poser la question que si le Kenshiro de Okuto no Ken vivait dans un monde entre guillemets plus normal, Soten no Ken, on ne saura jamais. Toutefois, les deux ont un autre point commun et pas des moindres, un sens de la punchline incroyable. Car oui, que ce soit Okuto no Ken ou Soten no Ken, il y a beaucoup d'humour. Un humour très froid, mais très efficace. Les dialogues par moments, ils sont vraiment trop drôles. Et Kenshiro, dans Soten no Ken, au début, lui, il est au Japon, il est prof dans une fac, etc. Et en fait, très vite, il va devoir retourner à Shanghai parce qu'il apprendra en fait que son passé le rattrape parce que les trois quarts de ses potes de son gang de l'époque, donc le syndicat de Jade, les trois quarts, il est en train de se faire buter un par un, etc. Donc Kenshiro, il va retourner à Shanghai pour régler ses comptes avec ses ennemis et sauver ses amis de son gang. Donc là, c'est très intéressant parce qu'en fait, dès le début du manga, tu te poses la question, mais en fait, le gars, c'est un mafieux, c'est un gangster, de base, etc. Donc ça te pose la question de est-ce que c'est vraiment un gentil ce mec là parce qu'il, vu qu'il était dans une mafia et tout, il a quand même dû faire du ça à l'avant. De plus, le surnom de Kenshiro et ça, on apprend ça dès le début du manga, son surnom, c'est Yan Wang, donc le roi des enfers. Donc ça veut dire que le mec, il n'est pas là pour rigoler et il a quand même dû faire du ça à l'époque. La première partie du manga est donc axée vraiment sur des combats entre gangs, des combats de mafieux, de gangsters, etc. Où Kenshiro, lui, une fois arrivé à Shanghai, il va retrouver un à un ses amis de l'époque tout en luttant contre la mafia locale. Du coup, au début, on ne va pas se mytho, on n'aura pas vraiment des grands adversaires, des grands combats, etc. Mais c'est quelques tomes plus tard que ça deviendra beaucoup plus intéressant où justement, Kenshiro va faire la rencontre de personnes qui maîtrisent les arts martiaux, etc. Ce qui donnera lieu à des gros combats quand même assez stylés, même si encore une fois dans ce Tenno Ken, les combats, comment dire, ce n'est pas du Dragon Ball. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que ce n'est pas des combats où ça se met 50 000 patates, etc. C'est des combats assez rigides mais remplis de puissances quand même. Ça veut dire que c'est des combats qui te marquent malgré tout. Et aussi, on pourra découvrir des adversaires que Kenshiro va affronter qui sont aussi du Hokuto, ce qui nous permettra de découvrir différentes branches du Hokuto et d'en apprendre plus sur l'origine de cet art martial assassin, etc. Et on retrouvera surtout les mêmes émotions que dans Hokuto no Ken avec des liens fraternels, de l'amour, de l'amitié et surtout, la même tristesse qu'on peut ressentir lorsqu'un des personnages va mourir ou quoi. Car oui, comme je vous disais, au-delà de toute l'action, les combats, etc., l'histoire transmet des émotions puissantes. L'amour est très présent et est exprimé de nombreuses manières à travers les liens solides que partagent les personnages. Ce sentiment que porte Kenshiro à Yu Ling est très fort et sera l'une des intrigues les plus importantes. Amour qui fera directement penser à l'amour que peut avoir Kenshiro envers Yuria dans la première série. L'amour fraternel et l'amour filial seront également représentés. Ce sont certes des gangsters, des mafieux, etc. Mais ils ont néanmoins des valeurs. Ce n'est pas juste un clan, c'est une famille. Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo sur Soten no Ken. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous pensez de cette oeuvre et si vous ne la connaissez pas, franchement, foncez. Si vous voulez voir des dessins sublimes, car je le rappelle encore une fois, pour moi, c'est le manga le mieux dessiné au monde. et surtout si vous aimez ce côté un peu mafia, gangster, etc. Le truc, c'est Scarface et c'est stylé. Franchement, c'est stylé. Ce mélange justement d'arts martiaux, de Hoku tono Ken, un peu de fantastique quand même, tu vois. Et aussi cette réalité où tu vois des personnages qui ont réellement existé. Tu entends parler de ce qui se passe dans le monde des années 30 et tout ça mélangé avec des combats de fous, des histoires d'amour, des histoires d'amitié, des histoires de fraternité qui sont vraiment poignantes. Et voilà, c'est vraiment un très très beau manga que je trouve très complet. Mine de rien, on y retrouve tout. On y retrouve tout. Enfin, tout ce que j'aime en tout cas dedans. Et voilà, franchement, je suis fan. Qu'on aime Hoku tono Ken ou pas ou qu'on connaît Hoku tono Ken ou pas, Soten no Ken peut ravir tout le monde. Donc, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à foncer lire ce chef-d'oeuvre, les amis. qui s'est édité chez Mangetsu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Soten no Ken et quant à nous, on se retrouve très rapidement sur la chaîne, comme d'habitude, pour plein d'autres vidéos manga, animé, etc. Donc, restez branchés. En tout cas, d'ici là, les amis, surtout, prenez soin de vous. A très vite. Sal !